Bonjour tout le monde, je suis l'enseignant de la section scolaire ou la sultan. Aujourd'hui on va continuer notre leçon pédagogique à distance à propos de la lecture. Notre niveau intéressé est le niveau troisième année d'enseignement primaire. Notre unité, c'est l'unité 5, l'eau et la vie. Notre texte est le cycle de l'eau. Alors on va commencer la troisième séance. Suivez avec moi et bonne chance. Regardez ici. Répétez avec moi. Le titre du texte est le cycle de l'eau. Le titre du texte est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Très bien. Donc on va répondre à la première question. Suivez avec moi. Je choisis la bonne réponse. Le choix A. Ce texte est une bonne dessinée. Tout le monde connaît. C'est quoi une bonne dessinée? Le choix B. Ce texte est un documentaire. Le choix C. Ce texte est un dialogue. Tout le monde connaît. Qu'est-ce que ça veut dire un dialogue? Alors on va voir la bonne réponse. Réfléchissez un peu. Très bien. Voici un exemple d'une bande dessinée. Une bande dessinée. Très bien. Est-ce que notre texte est une bande dessinée? Non, ce n'est pas une bande dessinée. Non, ce n'est pas une bande dessinée. Très bien. Regarde ici. Voici un dialogue entre deux personnes. Voici un dialogue entre deux personnes. Très bien. Donc est-ce que notre texte est un dialogue entre deux personnes? Non, ce n'est pas un dialogue. Ce n'est pas un dialogue. Très bien. Regarde ici. Suivez avec moi. Un documentaire. Est-ce que notre texte est un documentaire? Oui, c'est un documentaire. Très bien. Donc, on va coucher le choix B. Ou bien, on va faire un ellipse autour du choix B. Très bien. Ce texte est un documentaire. Répétez avec moi. Un documentaire. Très bien. La deuxième question. Question. Donc, sur quoi ce texte nous informe-t-il? Sur quoi ce texte nous informe-t-il? Très bien. Ce texte nous informe sur le cycle de l'eau. Le titre du texte. Le cycle de l'eau. Répétez avec moi. Le cycle de l'eau. Très bien. La troisième question. Quels sont les états par lesquels passe l'eau? Alors, cette vidéo nous donne la bonne réponse. Suivez avec moi et avec la vidéo. Le cycle de l'eau. L'eau accomplit un cycle permanent. Cela commence en mer. Voici la mer. Le soleil chauffe l'eau. Celle-ci s'évapore. Le soleil chauffe l'eau. Monte dans le ciel et forme des nuages. Le vent pousse les nuages. Le vent pousse les nuages. La vapeur d'eau se refroidit et change d'état. La pluie. Elle redevient liquide. Et elle tombe en pluie. Le donne. Ou s'il fait très froid, elle devient solide. La neige. Et tombe en neige ou en glace. Très bien. L'eau tombée sur terre ruisselle et coule jusque dans les rivières. Elle peut s'enfoncer dans la terre et rejoindre les nappes phréatiques. Ces grandes réserves d'eau souterraines. Voici les rivières. L'eau des nappes phréatiques ressurgit sous forme de source. Les rivières. Ces sources sont à l'origine des rivières et des fleuves. Ainsi, l'eau retourne dans les mers. Voici le cycle de l'eau. Et complet. Très bien. Voici le cycle de l'eau. Merci. Donc, quels sont les états par lesquels passe l'eau? Alors, l'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. L'air chaud et timide s'élève. L'air refroidit et devient des gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau forment des nuages. Cette eau tombe sous forme de pluie ou de neige. Avec tout simplement. Le cycle de l'eau. L'eau accomplit un cycle permanent. Cela commence en mer. Le soleil chauffe l'eau. Celle-ci s'évapore. L'eau, sous forme de vapeur, monte dans le ciel et forme des nuages. Le vent pousse les nuages. Les nuages arrivent au-dessus de la terre. La vapeur d'eau se refroidit et change d'état. Elle redevient liquide et tombe en pluie. Ou s'il fait très froid, elle devient solide et tombe en neige ou en glace. L'eau tombée sur terre ruisselle et coule jusque dans les rivières. Elle peut s'enfoncer dans la terre et rejoindre les nappes phréatiques, ces grandes réserves d'eau souterraines. L'eau des nappes phréatiques ressurgit sous forme de sources. Ces sources sont à l'origine des rivières et des fleuves. Ainsi, l'eau retourne dans les mers. Le cycle est complet. Très bien. La quatrième question. Pour qui l'eau est-elle très importante? Pour qui? L'eau est importante pour toute la planète. Très bien. Mais, on va voir comment. Très bien. Regarde ici. L'eau est importante pour les plantes. Voici les plantes. Voici les plantes. Les plantes. Donc, cette femme arrose les plantes. Voici l'eau. Alors, l'eau est très importante pour toutes les plantes et pour toute la planète. Très bien. Très bien. Regardez ici. L'eau est importante pour les animaux. Voici un chien. Un chien. Voici une poule. Une poule. Très bien. Une poule, c'est des animaux. Un chien, c'est des animaux aussi. Donc, l'eau est importante pour les animaux. L'eau est importante pour l'humanité. Regardez ici. Donc, il y a des gens qui veulent boire l'eau. Très bien. Alors, on a l'humanité. On a aussi les animaux. On a aussi les plantes. C'est-à-dire la planète. La planète. Très bien. Et merci de réviser encore cette séance. Au revoir. Sous-titrage ST' 501